Donc effectivement, je vais vous parler du dimanche, de la nuit, de ce qui va en rester, au rythme où M. Macron souhaite avancer, vous avez vu, ça fait l'actualité ces derniers jours. Alors, les masques sont tombés parce que M. Macron nous avait juré le cœur sur la main qu'il ne voulait pas généraliser le travail dominical et nocturne. Et vous avez vu, Macron, il voit des zones touristiques internationales partout. Il n'en voit pas seulement une, vous vous rappelez les grands magasins ? Tous ces touristes qui viennent en France et à Paris, qui sont des masochistes, 85 millions encore de touristes cette année en France, dans notre pays, se heurtent à des portes closes le dimanche. On se demande vraiment pourquoi ils continuent à venir. Non pas 4, parce que c'est quand même l'engagement qu'il avait pris devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale. Mais 12, 12 zones touristiques internationales. Ça veut dire que sur Paris, on va passer de 7 zones qui sont actuellement ouvertes tous les dimanches à 21. Alors attention, la nuit, c'est un vilain mot. La soirée, c'est beaucoup mieux. En tout cas, c'est le mot, entre guillemets, qu'ils ont trouvé, qu'ils ont inventé pour justifier le fait de faire travailler des salariés jusqu'à minuit. Donc ça veut dire que la conséquence, elle va être extrêmement grave. Ça veut dire que pour des dizaines de milliers de salariés, en particulier les femmes, c'est leur condition de travail, c'est leur condition d'existence même qui vont être tirées par le bas, qui vont être saccagées, qui vont être dégradées. Et ça, évidemment, on ne peut pas accepter, on ne peut pas laisser faire. Si on le fait, évidemment, c'est pour l'emploi. Il y a trop de chômeurs dans notre pays. Ce n'est pas acceptable. On est au moins d'accord là-dessus avec M. Macron. Donc on va le faire pour l'emploi. Sauf que M. Macron, il a la mémoire courte. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé chez Virgin Megastore. Virgin Megastore, au Champs-Élysées, s'était ouvert 362 jours par an et jusqu'à minuit. Et vous savez tous comment ça s'est terminé en 2013. Ça ne l'a pas empêché qu'on ait mis la clé sous la porte. Ça va créer de l'emploi dans les grands magasins. D'ailleurs, ils ne savent plus. Un jour, ils nous disent 12 000, un autre jour, ils nous disent 8 000, etc. Nous, on sait ce qui se passe dans les grands magasins parce qu'on a ce qu'on appelle les bilans sociaux dans les grands magasins. Et on s'aperçoit qu'année après année, il y a de moins en moins de salariés dans les grands magasins. Et ce qu'il y a de plus en plus, ce sont des prestataires, ce sont des démonstrateurs qui travaillent dans les petites entreprises et qui n'auront même pas droit, entre guillemets, aux garanties que les patrons du grand commerce sont éventuellement prêts à nous donner. On fait ça aussi pour les salariés parce qu'évidemment, les salariés, on leur a promis des compensations. Alors ça tombe bien parce que là, il y a des négociations qui ont commencé à s'ouvrir avant même d'ailleurs que les décrets de la loi soient publiés. Donc là, par exemple, il y a des négociations qui sont actuellement menées par les patrons des grands magasins, le syndicat patronal qui s'appelle l'UCV. Et bien, tenez-vous bien, voilà ce qu'ils proposent. Ils disent que pour les salariés qui viendront travailler une dizaine de dimanches, bon ben ça va, on les paie à doux. C'est gentil, mais c'est déjà ce que prévoit la loi. Par contre, pour les salariés qui viendront travailler les 52 dimanches, et bien, ils ne seront plus payés qu'à 50%. Par exemple, Sephora nous dit, oui, mais on a prévu une majoration. Enfin, c'est gentil, c'est déjà dans la loi. C'est 100%, c'est comme a prévu M. Macron. Pour la petite histoire, il y a son concturant le plus proche qui s'appelle Marionneau. Eux, ils ont proposé 115%. C'est le numéro 3. Je note juste que le numéro 3 a une capacité de proposer plus aux salariés que le numéro 1 de la paie à l'eau. On nous a dit, mais parce que c'est aussi prévu par la loi, on va s'occuper des gardes d'enfants. 36 euros par soir pour ceux qui feraient garder leurs enfants et qui viendraient travailler entre 21h et minuit. On n'est pas certain qu'il y ait beaucoup de salariés du Sephora des Champs-Elysées qui aient la chance d'habiter juste à côté du magasin. Ça veut dire que pour venir bosser, ils vont confier leurs enfants une heure avant, et puis ils vont rentrer à une heure du matin les confier. Donc ça veut dire qu'une partie de ce qu'ils vont gagner, ils vont le dépenser pour payer la garde d'enfants. Donc c'est un mauvais accord, mais pire que ça, c'est un accord qui est illégal. Par exemple, Sephora paiera le taxi aux salariés des Champs uniquement à partir de 23h. Et on s'aperçoit que l'autre accord qui a été pris pour les autres magasins, parce que ce n'est pas juste le Sephora des Champs qui peut ouvrir, demain c'est le Sephora de Rivoli par exemple, comme il est dans ce qu'on appelle une zone touristique internationale, et bien là on est beaucoup plus sympa, on leur paiera le taxi à partir de 21h. Soit disant, la loi Macron s'était faite pour résoudre les inégalités entre les salariés qui pouvaient travailler le dimanche, qui pouvaient travailler la nuit, ceux qui n'avaient rien, et ceux qui avaient droit à quelque chose. On nous a aussi se réunis avec l'argument du volontariat, parce qu'évidemment tous les salariés ont envie de travailler la nuit, etc. Sephora doute tellement du volontariat de ses salariés qu'ils ont inscrit noir sur blanc dans l'accord que s'il n'y avait pas assez de volontaires, on pourrait recourir à des CDD. Ça veut dire que Sephora s'apprête à créer de toutes pièces un nouvel objet de recours au CDD, le CDD pour manque de volontaires, parce qu'elle n'aura sans doute pas assez. On peut la bloquer de deux manières, bien évidemment avec les salariés, qu'on s'efforce de mobiliser, et là qu'ils comprennent bien à quelle sauce ils vont être mangés. Et que cette sauce, elle est particulièrement indigeste, et ce n'est pas le doublement des salaires que leur a promis M. Macron, les petites attentions, etc. Et ça, ça passe par l'organisation d'une grève générale dans le commerce parisien le 15 octobre. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on a mis sur pied un front politico-social qui regroupe une dizaine d'organisations, qu'elles soient politiques, comme celle du Front de Gauche. Vous avez aussi des organisations de jeunesse, des organisations d'étudiants, des associations féministes. Et donc évidemment, on souhaite, dans ce cadre unitaire qu'on a pu créer, voir quel type d'action on peut mettre en œuvre, en particulier dans les 12 zones touristiques internationales qui ont été in fine retenues par Macron. Donc voilà, non à la loi Macron, non à la loi des patrons, et merci. Merci !